Olivier Dauvert et les secrets de la conso. Les secrets de la conso, Olivier Dauvert. Bonjour Olivier. Alors, on connaissait les abonnements pour les téléphones, les abonnements internet ou encore les abonnements au magazine. Et bien voici, mesdames, messieurs, les abonnements pour faire sa vidange. Vous nous vendez du rêve ce matin, Olivier. Oui, je sais. Enfin, c'est mon concessionnaire automobile qui m'a écrit la semaine dernière qui a tenté de me vendre du rêve parce qu'il m'a proposé ce qui est ni plus ni moins qu'un abonnement, 21 euros par mois pour l'entretien de ma voiture. Et ce n'est pas le seul à le faire puisque les grands centres auto, je pense par exemple à Noroto, entre autres, s'y mettent aussi. Mais alors, pourquoi l'abonnement est partout ? On s'abonne à tout. Alors, on va faire un petit historique de l'abonnement. Historiquement, l'abonnement, c'était la presse. C'était pour recevoir dans sa boîte aux lettres, tous les jours ou toutes les semaines, un journal ou un magazine. C'était à la fois pratique, absolument, les journaux ou les magazines. Donc, c'était à la fois pratique et c'était aussi moins cher que de l'acheter à l'unité. Ça veut dire que cet abonnement-là était vraiment fait pour le consommateur. Ensuite, on a eu, avec le développement du téléphone portable, d'Internet ou des plateformes comme Netflix par exemple, on a eu l'abonnement qui est devenu une espèce de droit à consommer. C'était pratique parce qu'on n'avait pas besoin de suivre sa consommation. On avait accès à quelque chose en permanence. Sauf que l'abonnement vidange, chauffeur de ma part, ça ne rentre dans aucune de ces... Exactement. C'est la troisième génération d'abonnement, une nouvelle génération qui est beaucoup moins intéressante pour le consommateur. Et c'est là-dessus que je voulais vous sensibiliser parce que ce n'est pas fait pour faire des économies, ni pour suivre sa consommation parce qu'autant que je sache, on ne fait pas une vidange tous les jours. Donc, on n'a pas besoin de ce droit à consommer permanent. En fait, ces nouveaux abonnements, c'est une façon de retenir le consommateur. C'est de la rétention, c'est l'empêcher d'aller voir ailleurs parce qu'il ne va pas faire jouer la concurrence. Parce qu'une fois qu'il est abonné quelque part, son intérêt n'est évidemment plus d'aller ailleurs puisqu'il a déjà payé quelque part. C'est excessivement malin, mais c'est pour ça qu'on appelle ça de l'abonnement. En réalité, c'est de la rétention des consommateurs dans son magasin ou dans son enseigne. Et puis en plus, ça brouille le vrai prix du produit ou du service parce qu'au final, vous ne savez plus combien vous a payé votre vidange, combien vous a coûté votre vidange. Donc, autant vous dire que je réponds publiquement au concessionnaire qui m'a écrit la semaine dernière, non, je ne m'abonnerai pas pour la vidange. Moi, j'ai une question qui, je n'espère, n'est pas une question piège. C'est tous les combien de kilomètres une vidange ? Ça doit être à peu près tous les 10 à 15 000 kilomètres suivant le type de voiture que vous avez. Mais je ne suis pas un grand expert automobile non plus. On va appeler Christophe Bourou peut-être ? On va demander à Christophe Bourou puis on vous le dira tout à l'heure, absolument. Merci beaucoup à vous, Olivier Doraire. Tout de suite, c'est les grosses têtes qui... Sous-titrage ST' 501